Sous-titrage Société Radio-Canada Maxime à Anglette Bon ça y est, c'est parti L'extérieur vers domicile Comme il se voit C'est dangereux Léo Ah merde Arrêt et arrêt et But d'Olivier Labelle, beau jeu de Bordeaux Ça y est, 1-0 pour Bordeaux Léo le touche, le freine Mais pas suffisamment Puisqu'il est quand même tombé derrière lui Bon départ de Bordeaux Et Anglette peut-être un peu Tendue Un peu tendue, ouais Toujours Labelle, on peut le remettre À Bourque Oh là 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 D'angle Ouais Léo a perdu sa crosse On peut rien dire Bourque, il a vraiment bien analysé le jeu Et Léo était S'attendait pas à ce qu'il lance de cet angle Parce qu'il était quand même assez fermé Et Bourque, il a trompé la vigilance de Léo On peut dire que Victor, il a fait le 2 contre parfait De la part de ses joueurs On peut dire que Victor, il a fait le 2 contre parfait De la part de ses jeunes Ça va parce que C'est un cas Pour lancé En Angleterre vient au score à 5 minutes de l'île à 5 tiers, donc ça remet du baume au cœur, ça va encourager cette équipe en Angleterre qui est bon et avec un 2-0. Exact, un 2 à 2, il reste 5 minutes à la faire au tiers. C'est pour le moral, au moins rentrer Timoire, c'est pas de base à la réponse. Ah ouais, il n'y avait pas Yadex ? Non, mais Yadex est récent. Oh oui, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Il y a tout le monde qui... Alors là, on ne peut pas espérer mieux, on l'espérait un autre, il a commandé le dossier, il a retourné sur l'action. Je n'ai pas vu l'action, Jacques, t'as vu ? Il y a le déballement sur la gauche et un ancien avion en bas à droite. Je pense à un joli pass de Tarantino, non ? Un peu loin avec des minutes sur une lunette, j'ai pas tout le monde. Un beau petit CV, lui, en Carachelle. Et là, il est passé... Ah oui ! C'est un diable ! Il y a des présents qui avaient essayé de se baler tout rouler à moitié sur la crosse, qui est passé au milieu, qui... Un petit diable, là. Ouais, on a rêvé que c'était facile et il l'a mis juste sous la botte de Foucrel. Et ça ne prenait pas plus, hein ? Et ça fait du bien des joueurs d'expérience qui peuvent donner le petit plus. C'est bon, Jacques, ouais. Nous avons le technicien qui vient de passer. Apparemment, il y avait un petit problème... Beaucoup de boutons sur ce petit... Ouais, on va essayer de parler plus fort, Jacques. Il faut parler plus fort, peut-être ? Et là, il y est, par contre. Un rebond. Aïe, 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 là. Donc, l'anglette, elle s'est dominée encore sur cette première partie. Donc, on va espérer que sur la deuxième partie de ce tiers, ils vont se racheter. Là, ça fait un cafouillage et... Joueur de bordelais. Un mule, ça décampe Urzubis. Ça va très vite, OK. C'est déjà revenu 20 secondes. Aïe, 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 aïe. Dommage, dommage, dommage. Deuxième poteau, il y avait... Donc, ce joueur bordelais et... Pauvre Léo attendait un an, c'est franc et ça a été détourné. Ouais, ça a été dévié et puis... Enfin, détourné, une passe excentrée. Tomber sur la palette. Et là, je ne sais pas ce qu'il se passe, Jacques. Il va y avoir, je pense. Une casquette, une casquette qui est tombée. Oh, allez Thomas. Belle passe là. Hop, c'est posé. Rien d'autre pour le palais. On va remettre en haut. Riku. Qui remet à Pierre-Maxime. Oh, dommage. Tout de suite. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça peut jouer. Allez Riku. Ah, dommage. Ce n'est pas dans le match. Ah oui, bien. Ça faisait un moment qu'ils se faisaient marteler. Ils se faisaient marteler. On a le manager qui compte. Il s'est très bien. Pour l'instant, on a arraché cette prolongation et en espérant maintenant qu'on va jouer sur la solidarité pour aller chercher ce but. Là, c'est ouvert. Pour féliciter, pour soutenir les jeunes Kobe dans les buts. Pour continuer. Il faut être bon mentalement. Alors, voyons. Les nerfs. Qui a les nerfs ? Exact. C'est correct. Allez, Kaspar. Oh, bien glissé sous la botte. Ça, ça me fait penser un peu les buts que tu vois en Ligue nationale et tout ça. C'est jamais un gros truc, mais juste ce qu'il faut que ça passe sous la botte. Donc, voilà. Il a mis Tonin en confiance. Tonin, il va peut-être nous sortir une réelle amenée de là de ça. On ne sait pas. On va voir ça, Tonin. Allez, confiance. Allez, il a touché. Allez, allez. Bien. Eh bien, voilà. On s'est passé. Voilà. Un lancer à côté. On va dire que Tonin avait bien bouché l'angle. Ouais, ouais. Pas de solution. Voilà. Il a tellement voulu... Voilà. Il s'est laissé embarquer. Alors, le jeune poudrier. On a la main. Alors, il prend sa crosse à deux mains. Ah, dommage. Il loupe un peu. J'ai l'impression qu'il loupe un peu son lancé. Il est un peu en bout de course. C'est dommage. J'ai l'impression qu'il loupe un peu son lancé. Exact. Mais bon, c'est... Alors... Allez, Tonin. Hop. Tonin contre Skinner. Suédois. Suédois qui fait la largeur. Qui revient. Ouais. Qu'est-ce qu'il va tenter dans la... Oh, dans la lucarne, ouais. Ouh là. Là. Là, ouais. On peut rien le dire. C'est magnifique. Ouais. C'est compliqué aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, Jacques. Les zigzags qu'il a fait au départ pour un gardien. C'est dur après de rester toujours bien placé. D'être... C'est le but de la manœuvre. C'est... C'est... Le faire naviguer d'un côté de l'autre. Qu'il ne sache plus où il en est dans sa cage. Ah, dommage. Ça aurait pu passer, mais non. Un partout. On en est au troisième lancé. Et là, si Bordeaux marque, c'est terminé. C'est ça, hein. Après, il y a eu une subise. Un joueur d'expérience aussi. Contre Thomas Manger. Ah non, ça va continuer à 5, vous pensez ? Jusqu'au 5, là. Donc, il y a celui-là. Il faut absolument qu'il marque là, je pense. Non. Qu'est-ce que ça fait 2-1 ? 2-1. Et là, c'est le quatrième tir. Donc, il doit y avoir 5 lancés, ouais. 5 lancés, là, il est condamné. Allez, Yann. Ah, dommage. Ouais. Exact. Il faut que... Qui est-ce qui va ? C'est Desjardins. Oula. C'est vrai qu'il y a des bons tireurs, hein. Il faut pas... Ils sont des gros, gros tireurs. Allez, Thomas. Allez, te laisse pas. Ah, il la touche. Ouais, il la touche, mais... Il touche en même temps, il la touche. Il s'est passé au travers de la crosse. Bon, mais Jacques, ça y est, terminé. Belle victoire de Bordeaux. Victoire de Bordeaux, pénalty. Et bon, mais beau spectacle. Je vois que... Son capitaine est en train de... Le rassurer, de... Je dirais pas de consoler. Parce qu'il a vraiment rien à se reprocher, toi. Ouais, exactement, Jacques. Non, vraiment... Pour arriver jusque là. Et là, il a vraiment tenu la boutique au troisième tir pour arriver jusque là. Et... C'est très, très dommage qu'il ait... Qu'il ait... Ce dernier lancé là, où il le touche. Et qu'il rentre au ralenti. Il est chaleureusement remercié par ses équipiers. Et... Ouais. On va voir, c'est le moment maintenant des MVP. Nous allons voir qui est-ce qui sera récompensé pour ce match. Ce match qui a été assez spectaculaire, Jacques, avec 10 buts au final. Avec... 10 buts. Pénalty à la fin et tout ça. Ils nous ont gâtés. Ah, Alexandre Mule, qui sera... Joueur du match. Jeune Foudrier. Qui a marqué le cinquième but. Qui pourra offrir le bouquet à sa femme ce soir. Exact. Pour Krell et Senpai, il est venu féliciter le jeune tournaire. C'est beau. Belle image de sport. Il y a quand même un bel esprit. Il y a quand même un bel esprit. C'est un derby, mais bon... C'est pas la guerre non plus. Ouais, c'est clair, mais... Ça fait... Ah ouais... Bon, en tout cas, Jacques, on va laisser l'antenne au prochain. On va laisser l'antenne et on se reverra rapidement puisque déjà on sait que le 6 octobre Anglette va être à Briançon et Bordeaux eux vont être à Mulhouse donc ça sera en match à l'extérieur pour l'équipe d'Anglette. Et on se retrouvera donc à la barre c'est le 9 octobre donc à 20h30 Mulhouse et nous accueillerons les scorpions de Mulhouse.